Yo coucou les amis, c'est X-Technics AK Pro, j'ai aimé ça tu le sais déjà, alias Mr.AK et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour craquer ou pour avoir Civilization VI gratuitement sur son PC. Et bon, ceux qui ont des versions récentes de PC, donc performant avec DirectX 11, DirectX 12, etc. Il n'y aura pas besoin de ça, je vous le dis tout de suite. Ceux qui ont des PC plus anciens comme le mien, malgré qu'ils sont ultra performants, mais vu que c'est un PC portable, je ne peux pas changer ma carte graphique comme ça, on aura besoin de ça. Donc c'est simple, déjà tu vas dans la description pour télécharger ça et tu vas dans la description pour trouver les liens pour télécharger ça. Il faut un mot de passe aussi. Donc ce que vous faites, c'est simple, on prend la partie 1, à faire extraire vers Civ. Donc moi j'avais créé un dossier auparavant pour voir si tout fonctionnait. Donc voilà, il nous faut un mot de passe. Donc ceci est le mot de passe, bien respecté, minuscule et majuscule. Vous faites OK, voilà. Donc maintenant vous attendez que tout s'extrait et on se retrouve très vite juste après l'extraction. Donc voilà, l'extraction est terminée. Nous avons notre dossier juste ici. On double-clique dedans. On va trouver ceci. On va double-cliquer aussi dedans. Et voilà à quoi ressemble le fichier final une fois ouvert. Donc si vous n'avez pas de monteur d'image comme Daemon Tool, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On peut le faire aussi comme ça. Un petit clic droit, tu mets monter. C'est simple, c'est tout simple. Une fois que ça va se montrer très rapidement, voilà, nous avons tout. Notre crack, tout, 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 tout. Maintenant, on va passer au setup, à l'installation. Donc on double-clique dessus, tout simplement. Ça, en gros, ça dit si tu aimes le jeu, achète-le. Il vaut mieux supporter le développeur. Comme ça, il continue à créer d'autres jeux. Bon, il y a une petite musique, tu mets mute, ça va te casser les oreilles. Là, ça va te demander où tu vas choisir d'installer ton fichier. Donc, moi, je l'ai déjà installé, mais voilà, ça vous montre quand même. Donc, je vais choisir un autre dossier juste pour vous. On met next. Ça, c'est si on veut créer un… Vous laissez les cases cochées, on met next et vous faites installer. En attendant, je vais vous expliquer un petit truc. Donc, ça, on va le mettre de côté. On va aller dans Crack, Buys, Binaire, WinSystem. Et ces deux petits trucs-là, steam-api-64-dl, et ce n'est pas le même. Et steam-api-64-r.dl, plutôt. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller dans votre antivirus pour ces deux fichiers. Et vous allez faire une exception à la règle. En gros, vous dites à votre logiciel antivirus que ça ne représente aucun danger pour votre système. Bon, c'est le cas. C'est juste quelques lignes qui ont été modifiées dans le fichier même qui sont un danger. Ce n'est pas un danger du tout. Loin de là, ce n'est rien du tout. Sauf que votre système pense que c'est un danger car ces lignes ne sont pas correctes. Vu que ce sont des lignes modifiées. Donc, vous lui dites soit qu'il enregistre dans l'événement, soit il fait une exception. Parce que dès lors où vous allez copier ça sur votre bureau, il va vous le supprimer ou bloquer l'ouverture du fichier. Ce qui est un peu embêtant car on a besoin de ces deux fichiers pour craquer le jeu. C'est le plus important. Tout ça est important. Bon, voilà. L'installation est finie. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur tout. Tout ça, tout ça. Tac, 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 toc. Et mettre finish. Bon, avant que vous le fassiez. En gros, vous allez installer tous ces composants. Faites-le. Bon, moi, je ne le fais pas. Je l'ai déjà fait auparavant. Donc, ce n'est pas la peine de perdre un peu de temps là-dessus. Donc, moi, je vous conseille de le faire. Vous faites finish. Hop, c'est nickel. On est toujours sur la page avec le crack. On va la mettre du côté. Donc, voilà, ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller dans notre système. Donc, explorateur de fichiers. Vu que ma fenêtre, maintenant, elle est un peu catastrophiquement aplatie. On va aller dans le PC, dans votre disque dur. On va aller là où on a installé le jeu. Donc, là où on a installé le jeu, pour vous, c'est dans programme. Programme, sigmere civilisation, etc., etc. Mais comme je vous ai dit, je l'ai déjà installé. Donc, je l'ai installé dans un autre fichier. Mais ça revient exactement au même. Donc, on va rechercher le jeu. Voilà. Base. Binaries. WinSystem64. Et là, on a tout ça. Donc, ce qu'on fait, on va faire... On va tout sélectionner. On va faire un petit copier. Et on va faire un petit coller ici. Tout simplement, comme d'habitude, comme sur mes autres tutos. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, ça va nous dire de tout remplacer. Oui, oui, oui. On remplace tout. On s'en fout. Vous faites ça, hop, comme ceci. Comme ça, ça remplace tout. Maintenant, si on essaye de lancer le jeu. J'ai bien dit, si on essaye de lancer le jeu, ça ne va pas le faire. Bon. Voilà. On a entendu un petit clic, clic, clic. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas lancé parce que je ne peux pas le... Comment faire ? Là, vous me dites, mais comment on peut faire pour le lancer ? Pas de panique, pas de panique. C'est pour ça qu'on a ce petit logiciel. Donc, on double-clic dessus. Quand ça veut, bien sûr. On met oui. Je ne sais pas si vous voyez, mais on met oui. Ça nous propose d'aller en truc, en administrateur. Donc, là, voilà. On ouvre, c'est comme ça. Ce que vous faites, là, la petite case que je viens de décocher, vous la cochez. Vous allez dans Edit List. Bon, j'ai déjà mis mes liens. Enfin, donc, on fait rajouter. Euh, pas rajouter. On va dans les trois petits points. Comme ceci. On va aller dans notre disque local. C'est là où on a installé le jeu, évidemment. Donc, moi, je l'ai installé dans mon autre dossier, comme je vous l'ai dit auparavant. On va aller dans toujours le même dossier. Base, binaries, systèmes, etc. Et vous rajoutez les deux. Les deux. C'est important. Pas important, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux rajouter deux. Bon, là, je ne vais en rajouter qu'un. Donc, le premier. Vous mettez OK. Appliquer. OK. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La petite technique n'est pas finie. Donc, on va retourner dans notre fichier, là où il y a tout. Ça ne sert à rien de relancer le jeu tout de suite. Il y a encore une étape. Il faut aller dans documents. Il faut aller dans My Game. Là, on va dans Civilization VI. Et là, on voit app options.txt. Ça, vous faites un copier, coller sur le bureau. C'est important au cas où si vous faites une connerie. En gros, c'est toutes les options du jeu. On peut le mettre en français, etc. Déjà à la base. Donc, en partant de la ligne du haut, on va descendre doucement, gentiment, jusqu'à trouver ceci. 0, 2.1, windowed, 1, fullscreen, 2, etc., etc. Et là, il y a écrit fullscreen, donc plein écran, 1. On l'efface gentiment. On met un 0. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là, vous voyez le gros warp. Je n'arrive pas à le dire. Il y a écrit un 0. Normalement, vous l'effacez. Vous mettez 1. Maintenant, vous faites fichier, fichier enregistré. Tout simplement, tout bête. Et là, on peut tout fermer. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Manipulation simple, pas compliqué. Après, je ne garantis rien pour le système parce que ça force quand même votre carte graphique. Ça la fait croire qu'on est en direct 11, alors que non, on est en direct 10. Donc, on force la carte graphique, en fait. Donc, le DX12 vaut mieux éviter vu qu'on a déjà forcé un cran au-dessus. Et donc là, vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous voyez, mais une fenêtre vient de s'afficher. Donc, j'espère que vous la voyez. Avec chargement, veuillez patienter. Voilà. Le jeu est craqué. Vous pouvez jouer à votre guise. Bon, j'espère que cette vidéo n'était pas très chiante à écouter. J'espère que j'étais assez clair sur certains points. Sinon, mettez tout dans la description, dans les commentaires. J'espère avoir aidé. Si c'est le cas, lâche un petit like. Partage cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner au cas où pour autre chose. Le prochain, j'essayerai de voir pour, pourquoi pas, l'autre civilisation. Beyond to the Earth. Donc, voilà. Moi, je te dis tchou pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501